Alors bonjour à tous, merci infiniment Ramayat d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes candidate à l'élection de 2017 et comme j'interroge pour mon blog tous les candidats à cette élection, je suis ravie que vous ayez un petit peu de temps à me consacrer. Donc bonjour à vous. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre, vous avez publié « À l'instant de basculer ». Alors cet instant décisif, si je comprends bien, est-ce que c'est aussi et surtout le cap justement de 2017 ? Oui, c'est un moment important que nous vivons et qui est un moment critique, un moment de bascule historique. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Cette bascule a eu lieu aux États-Unis. Elle a eu lieu en Grande-Bretagne, dans une moindre mesure en Italie, dans pas mal de pays de l'Est. Et la France est face à un choix historique et avec la possibilité de basculer du côté de forces plus obscures et finalement de renier ce qu'elle a toujours été. Et ce livre « À l'instant de basculer » rappelle quels sont les principes qu'ont fait la France éternelle et j'invite les Français, au moment, à l'instant de basculer, de se rappeler ces principes comme l'abolition des privilèges en 1789, l'invention de l'école publique gratuite, obligatoire et laïque en 1882 ou jusqu'à aujourd'hui, plus récemment, 2002, quand Chirac invite au sommet de la Terre ce que nous nous rappelions que notre maison brûle. Donc il y a eu des combats qui ont fait la France, non seulement pour la France mais aussi pour le monde et allons-nous envoyer tout ça valsé par la fenêtre, en basculant ? Ben non, moi je les invite les Français à plutôt retrouver le chemin lumineux de ce qu'a été cette histoire pour éclairer l'avenir. Alors justement, vous venez de citer Jacques Chirac, si on remonte au 22 avril 2002 donc il y a Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle 21 avril, excusez-moi. Et c'est justement cette date-là pour laquelle vous avez essayé d'annoncer à la télévision que vous étiez candidate à la présidentielle donc j'imagine que le signe est assez fort justement. Oui, nous vivons sous une chape de plomb, on est pris en otage d'une démocratie verrouillée par une oligarchie politique qui a décidé que certains avaient le droit de se présenter à la présidentielle et d'autres non certains étaient plus légitimes et d'autres non, restreignant le choix des Français au simple motif que s'il y a des candidats, c'est un danger, le FN va passer et demande et prie tous ceux qui aimeraient se présenter, qui ont des choses à dire de retirer leur candidature. Moi j'ai voulu dire que ça fait 15 ans qu'on fait ça depuis le 21 avril et Le Pen au lieu de baisser, elle est passée de 16 à 30%. Donc ce n'est pas en renonçant au pluralisme démocratique qu'on fait baisser le FN et ce n'est pas en restreignant le choix des Français, en verrouillant tout, en les empêchant d'exprimer leurs choix politiques que les choses s'arrangent au contraire, c'est un vote par défaut auquel on veut les obliger. En un second tour, Le Pen, on ne sait pas qui avant, en face, comme ça celui qui est en face, il est élu sans problème à 80%, et bien non, il faut refuser cette prise en otage de la démocratie. Vous pensez que si le FN est au second tour, quoi qu'il arrive, ce sera l'adversaire du FN qui gagnera l'élection ? C'est ce qu'il pense. Moi je pense que cette logique implacable jusqu'à présent ne sera pas si implacable pendant longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français vont se rendre compte de la supercherie, vont se rendre compte que ce FN n'a qu'un seul objectif, c'est aider les membres du système politique qui a sauvé leur miche et gardé leur poste, en fait. Et que derrière, c'est business as usual. C'est-à-dire le lendemain, on repart, on n'a tiré aucune leçon de la frayeur, de ce qui s'est passé, et Le Pen engrange prospère de nos lâchetés et de nos renoncements. Alors du coup, en 2017, vous êtes candidate. À quel moment avez-vous mûri cette décision et à quel moment, surtout d'une vie, on décide d'emprunter un chemin vers une voie nationale et donc internationale si l'élection, évidemment, se termine par une victoire ? Mais je pense qu'au fond, on ne devient pas candidat à la présidentielle par hasard. C'est une longue préparation, maturation, même dans sa part inconsciente, puisque le sens du leadership et du collectif ne s'improvise pas. C'est le produit d'une éducation, d'une culture, d'une manière d'être. J'ai pris ma décision un an avant le 21 avril, un an de préparation discrète, mais sérieuse, autour d'un projet que je souhaitais innovant. Je ne voulais pas être une candidate de plus, qui ajoute du bruit, au bruit ambiant des multiples candidatures. Je voulais être une candidate utile. Utile, ça veut dire, à ce moment-là, je me suis dit, utile signifie représenter les Français qui ne le sont pas par les autres candidats ou autres partis politiques. C'est-à-dire cette France des oubliés, qui se constitue d'abord de la jeunesse, qui est une génération maltraitée. 30% de chômage depuis 20 ans, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Les femmes, toujours dans la discrimination, écart de salaire, 25%, à compétence égale, c'est scandaleux. Il faut présidentialiser ce sujet. Ce n'est pas une question humanitaire, c'est une question démocratique. Les petits entrepreneurs, agriculteurs, artisans, créateurs d'entreprises, moi-même j'en suis une depuis trois ans. Je peux témoigner de ce que c'est le quotidien, du harcèlement fiscal. Et puis enfin, les territoires malmenés, les quartiers populaires, qu'on ne peut pas laisser aux extrémistes. C'est une question de sécurité nationale, mais pas seulement. Éducative aussi. Les Outre-mer, tellement loin qu'on les considère comme l'ultra-périphérie. Mais c'est pourtant ce qui nous permet d'être le centre du monde. Et puis les quartiers, les zones rurales, évidemment, que je viens de traverser, 60 000 kilomètres, de village en village. C'est aussi la France des oubliés. C'est la France même qu'on veut oublier. Et je trouve ça scandaleux, dans la mesure où supprimer ces communes, mépriser la ruralité, se remettre en cause l'échelon de proximité. Donc voilà, cette France des oubliés, on nous dit, quand j'en parle, on me dit, mais c'est Le Pen. J'ai une tête de Le Pen ? C'est pas Le Pen. Le Pen, c'est Le Pen parce que nous avons laissé tomber. C'est Le Pen parce que nous n'avons plus voulu les représenter. Et c'est Le Pen, alors tant mieux. Je veux le face-à-face avec Le Pen. Un deuxième tour. Le Pen Ramayad. On en reparle ? Ben volontiers. Si ça a lieu, je serais ravi d'en reparler avec vous. Alors vous savez, souvent en France, les gens aiment bien mettre des étiquettes. On aime bien dire, il est de gauche, il est de droite. Donc si on devait vous situer sur un échiquier politique, est-ce que si je dis que vous êtes centre droit, ça vous correspond bien ? Ou est-ce que vous n'aimez pas justement qu'on vous colle une étiquette, comme Macron qui d'ailleurs se revendique ni de gauche ni de droite ? Moi, je ne suis pas dans les ninis. Je suis plus positive que ça. J'ai créé une coopérative politique qui se veut indépendante. Donc je suis d'abord indépendante et transpartie. Ça veut dire que chez nous, ce n'est pas ni-ni, c'est avec et avec. On a à la fois des formations de droite, des mouvements citoyens de gauche, centristes, une partie de l'UDI, de l'UMP, du PS qui ont décidé de nous rejoindre. On est partis avec cinq mouvements. On sera plusieurs dizaines, vous allez le voir bientôt, au final, pour incarner cette nouvelle alternative à la fois au système politique classique et en antidote aux extrêmes. Et nous voulons incarner cette nouvelle offre politique, cette nouvelle famille politique, cette nouvelle référence politique, pas seulement pour cette présidentielle, mais aussi pour les législatives. Nous présenterons des candidats dans toutes les circonscriptions, des candidats indépendants, de sorte que pendant les cinq ans qui viennent, nous soyons l'incarnation d'une nouvelle maison politique pour tous ceux qui auront été les largués de la démocratie, mais qui n'en sont pas moins des citoyens qui méritent leur place. Moi, je suis pour la société de la reconnaissance. À la France des oubliés, je veux répondre par une société de la reconnaissance où, finalement, cette France, elle est très combattante parce qu'avec peu, elle fait beaucoup. Donc, elle est très innovante. Et donc, c'est celle-là que je veux mettre en valeur et la reconnaître plutôt que de ne lui offrir que de la compassion comme certains le voudraient. Et vous ne désiriez pas vous joindre justement à la primaire de la droite et du centre ? Non, je ne suis pas encartée dans quelque partie que ce soit. Donc, il n'y avait aucune raison que je sois dans une primaire qui m'enfermerait dans un camp. – D'accord. Et le risque, justement, d'une candidature en plus, même si on a bien compris que ce n'était pas une candidature juste pour participer au débat, est-ce que le risque, c'est qu'il n'y ait pas non plus trop de candidats et qu'on soit un petit peu perdu, justement, lors du décidé en 2017 ? – Je me suis déclarée avant François Fillon, je me suis déclarée avant Nicolas Sarkozy, avant Emmanuel Macron, avant Cécile Duflo, avant des tas de gens. Je veux dire, moi, je ne me suis pas arrivée en plus. J'étais candidate bien avant tout le monde. Donc, à partir de là, j'ai travaillé. Je ne me suis pas surexposée parce que j'étais sur le terrain. Et maintenant, je vais un peu plus exposer les choses, de sorte que les Français entendent le projet que se propose, qui est un projet de transformation. Je pense que la transformation sociale profonde est nécessaire pour notre pays. Il faut de la radicalité dans le changement. – Et qu'en est-il, justement, pour vos parrainages, vos signatures et les soutiens que vous aurez pour votre campagne ? – Alors, les signatures, eh bien, j'en ai deux tiers aujourd'hui. Je continue ce travail de recherche de parrainage. – La date limite, c'est en avril ? Enfin, c'est mars. – C'est en mars, c'est à la mi-mars. Donc, j'en ai deux tiers, tous des maires indépendants, ruraux, donc de cette France des oubliés, justement. Donc, il y a une coïncidence parfaite entre nous. On se reconnaît. Mes soutiens, vous les verrez bientôt. Je vais désigner des porte-parole. Nous allons présenter la plateforme dont je parlais tout à l'heure pour les élections législatives. Quand vous verrez les centaines de candidats qui vont se lancer dans les circonscriptions, vous comprendrez que du soutien, il y en a. Et puis, je m'appuie beaucoup parmi ces soutiens. Alors, ce sont les maires de la ruralité. On aura des candidats parmi eux. C'est important parce qu'ils ont un ancrage territorial très fort. Et nous nous appuierons aussi beaucoup sur la société civile. Parce qu'il y en a marre des professionnels de la politique qui font ça depuis qu'ils ont 25 ans et qui en vivent. Alors, si vous deviez... C'est toujours un peu compliqué de résumer tout un programme puisque j'imagine que c'est bien plus complexe que cela. Mais si vous deviez résumer à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et puis à toutes les personnes qui vont aller voter en 2017, les réformes phares ou en tout cas les changements phares que vous souhaiteriez apporter si vous êtes élu en 2017, qu'est-ce que vous feriez déjà en premier, la première réforme que vous souhaiteriez faire passer en 2017 si vous êtes élu ? Je crois que je vais commencer par la question de l'éducation qui est prioritaire. À partir du moment où je fonde toute ma philosophie sur l'ascension sociale, l'élévation de ceux qui se battent, qui le méritent, qui travaillent, la reconnaissance, eh bien ça commence par l'école. L'école à base de tout. Qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes ? C'est une question qui est devant nous. On leur a menti depuis 30 ans en leur faisant croire que, voilà, le système éducatif qu'on leur offrait, les diplômes qu'on leur donnait quasiment, cette facilité à rentrer à la fac, on pensait leur faire cadeau de cela, que c'était une marque de progrès, c'était juste la boucherie qu'on a organisée puisqu'on ne les a pas sortis du chômage, de la précarité, des stages, des contrats précaires et on n'a pas protégé les jeunes de France, on les a exposés à un monde incertain. Et vous savez, chaque génération est un peuple, disait Alexis Tocqueville. Le peuple des jeunes de France doit maintenant prendre son pouvoir. Et pour ça, moi je voudrais qu'on leur donne les moyens de se défendre dans ce monde, de comprendre le monde dans lequel ils vivent, qui est incertain. On va rebâtir une nouvelle élite, qui ne soit pas une élite endogame, une élite de riches, une élite d'héritiers, mais une élite qui permettrait de mélanger les enfants d'ouvriers, les enfants de cadres. Donc les meilleurs élèves des classes de France, de CM2, plutôt que de les laisser là où ils sont, parce que figés par la carte scolaire, eh bien puisqu'ils ont atteint l'excellence dans leur travail, on les sort de là, on les met dans le lycée du centre-ville, quitte à en créer en plus. Mais on ne va pas les laisser là où ils sont, on va les tirer vers le haut, on va leur permettre d'atteindre les grandes écoles sans discrimination positive. Parce qu'il faut prendre les enfants tels qu'ils sont, pas tels qu'ils sont, pardon, justement c'est l'inverse, pas tels qu'ils sont, jamais, toujours dans leur plus riche potentialité. Quand je vous vois, je ne me dis pas, voilà, vous méritez un 12 sur un, je me dis non, il peut faire 16. Vous voyez, à partir de là, ce n'est plus la même histoire. Donc je commencerai là-dessus. Ensuite, je donnerai le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que cette monarchie présidentielle, ce n'est plus possible. Donc on fait un septennat non renouvelable. Et puis ensuite... C'est obligé à se concentrer uniquement sur le septennat et pas après. Voilà, ce qu'il y a à faire. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas de courage, on va leur en donner, de faire pour un septennat. Ensuite, je pense que j'inscris tout le monde sur les sélectorales. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'excuses. Et le vote obligatoire, ce serait envisageable ? Non, je tiens trop à la liberté. Après, ce que je voudrais, c'est le vote blanc. Le vote blanc, oui. La reconnaissance du vote blanc. La reconnaissance du vote blanc, comme ça, ça obligera l'offre politique à changer. Parce que si vous obligez les gens à voter, vous n'obligez pas les politiques à changer. Ils vont continuer de mentir, de recruter les mêmes. De toute façon, les gens sont obligés de voter pour nous. Vous voyez ? Donc ça ne va rien changer. Ça va empirer même la situation, en fait. Donc je propose plutôt la reconnaissance du vote blanc, parce que là, la possibilité que le vote blanc soit majoritaire et que personne ne soit élu, ça va en stresser plus tard. Et alors qu'est-ce qui se passe du coup ? Si du premier tour, il y a plus de 50% qui votent blanc ? On refait l'élection. Et si ça se repasse éternellement ? On refait seulement deux fois. Deux fois ? Oui. Mais ça coûtera suffisamment cher pour qu'on n'ait pas envie de recommencer. Et donc que les politiques se disent « bon, là, on va peut-être améliorer l'offre politique ». D'autres pays l'ont fait. On peut aussi l'expérimenter sur des élections intermédiaires, avant de le faire pour une élection nationale. Alors ensuite, je transformerai le Conseil économique et social en Conseil national des Français. Les citoyens tirés au sort viendraient y siéger pour participer au processus d'élaboration de la loi. Tirés au sort, une personne dans un département, ça peut être un chômeur, un étudiant, un chef d'entreprise, un avocat, un médecin, une mère de famille, dans chaque département pour un an. Et puis, ils tourneraient comme ça, ils participeraient au processus de la loi. Cumul des mandats, je les mettrai à deux. Voilà, ça c'est pour les institutions. J'alignerai aussi le régime chômage et retraite des parlementaires sur celui des Français, droit commun. Il n'y a pas de raison de demander des Français de se sacrifier et puis d'avoir un régime en dehors du droit commun pour les parlementaires. Et en contrepartie, j'augmenterai les rémunérations, les indemnités de ce qu'on appelle les petits maires des villages qui, eux, se donnent 24 heures sur 24 pour 300 euros et c'est scandaleux. Voilà, donc ça c'est pour les institutions. Mais dans les institutions, j'inclus aussi les syndicats. Donc eux aussi, deux mandats maximum pour qu'ils puissent retravailler l'entreprise. Et je supprimerai le financement public des syndicats parce qu'il n'y a pas de raison que 4 milliards de subventions financent le blocage du pays. Parce que j'ai besoin de réformer. Donc je ne veux pas qu'on bloque le pays tout de suite, là, d'entrée de jeu. Donc je réforme les syndicats d'abord. Et ensuite, je réforme l'économie. Donc l'idée, ce n'est pas de les supprimer. Je trouve que les syndicats sont importants pour une démocratie comme les partis. Mais l'idée, c'est plutôt que l'argent, le financement vienne des subventions qui viennent des cotisations des salariés. L'idée, c'est de faire un chèque syndical qu'on donnerait à 20 euros le prix d'une cotisation, 15, je ne sais pas, qu'on donnerait à chaque salarié d'entreprise qui serait libre d'aller adhérer aux syndicats qu'ils souhaitent. Comme ça, on verrait grimper le taux d'adhésion aux syndicats. Et leur financement ne serait plus public, mais privé. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez employé le mot discrimination, qui est un mot que j'ai retrouvé dans votre livre, justement, puisque je vous cite, vous aviez écrit « Cet engagement, je le dois à cette France périphérique d'où je viens, celle des jeunes exclus, celle des femmes encore discriminées ». Vous avez subi ou vous subissez encore, justement, des exclusions et des discriminations ? Donc, vous savez, ma vie est un long combat contre le plafond de verre, comme des millions de Français. Les jeunes qui subissent le plafond de verre économique, les femmes, le plafond de verre salarial, les préjugés, les personnes issus des quartiers populaires où règne un apartheid. Il règne aussi un apartheid dans le milieu rural. Le plafond de verre, c'est mon ennemi. Et donc, je voudrais continuer à combattre. Vous savez, l'Elysée aussi, c'est un plafond de verre. Je ne suis pas en train de faire une carrière, je suis en mission. Et ma mission principale, c'est de briser ces plafonds de verre pour montrer à tous ceux qui le subissent, oui, on peut le faire. On peut le faire. Ça veut dire que s'ils me voient en train de battre pour accéder à l'Elysée, en franchissant les obstacles, en abaissant les obstacles, tous les jeunes qui ont un projet, qui veulent y arriver, se diront « Pour moi aussi, c'est possible ». Vous comprenez ? L'enjeu, il est démocratique. L'enjeu, il est essentiel. Et donc, oui, je ne m'embarrasse pas d'une carrière politique à laquelle on voudrait que je prétende pour rentrer dans le rang. Non, je suis au service d'une cause qui est plus grande qu'une carrière politique et qui est de briser ces plafonds de verre. Donc, au nom de toute cette France périphérique, en effet, ce nouveau tiers-État qui s'est reconstitué à cause de la réémergence d'une société de privilèges injustes, inégalitaires, où la naissance et l'héritage ont aujourd'hui fini par l'emporter sur le mérite et le travail. Et bien, ça, c'est scandaleux. Alors, il y a une question que je me suis toujours beaucoup posée. Alors, peut-être qu'elle est un petit peu naïve parce que je ne suis pas vraiment dans la politique. Donc, c'est une question que certainement beaucoup de gens se posent. Est-ce que lorsque l'on est en campagne présidentielle, on envisage déjà un gouvernement potentiel ? Est-ce qu'à ce stade, c'est déjà prématuré ? On imagine déjà. On imagine déjà parce qu'on veut y être, parce qu'on peut y être. Moi, je crois d'abord, je m'appuierais beaucoup sur les acteurs de la société civile les meilleurs dans leur domaine. Les gens qui ont prouvé les choses. Je voudrais que, pour s'occuper du ministère de l'économie, on mette quelqu'un qui a été chef d'entreprise. Vous voyez ? Il faut une philosophie d'action. On ne peut pas mettre un énarque à la tête du ministère de l'économie. Je trouve cela aberrant parce que ce sont les entreprises qui créent des emplois. Ce n'est pas le ministère. Il ne faut pas croire. Moi, j'invite les Français à ne pas croire ceux qui disent, les hommes politiques ou les femmes politiques qui disent « Je vais créer des emplois. » Ah ouais. Depuis quand on crée des emplois, les hommes et les femmes politiques ? Non, non. Ceux qui créent des emplois, c'est les entreprises. Donc, quand on voit les choses ainsi, ce n'est plus la même histoire. Moi, je gère une petite CRL. Je peux vous dire, les récits, je sais ce que c'est. Les ursacs, je sais ce que c'est. La contribution au bureau, je sais ce que c'est. La TVH, je sais ce que c'est. À la fin, vous savez qu'on vous prendra 70% de ce que vous gagnez. Et sur ce que vous restez, vous allez payer l'impôt sur le revenu. Il ne reste plus grand-chose. Donc, ça, quand on a à la tête du ministère de l'économie quelqu'un qui a compris ça, je peux vous dire qu'il ne verra pas la même chose qu'actuellement en place. Et la première mesure que je demanderai au ministère de l'économie, au ministère de l'économie, c'est de mettre en place un dispositif de zéro charge pour la première embauche, pour doubler le nombre d'entreprises en France et le nombre de créations d'emplois. C'est de supprimer le récit. Et troisièmement, je lui demanderai de mettre en place une TVA sociale et environnementale. Parce que l'environnement sera un axe majeur de ma compagnie. Donc, est-ce que dans ce cas-là, la clé d'un gouvernement qui rassemble, c'est un gouvernement qui est ouvert à tous les partis ? Oui, bien sûr. Donc, la question qui arrive évidemment, c'est est-ce que le Front National inclut aussi ? Ou le Front de Gauche d'ailleurs ? Mais c'est vrai que la question... Oui, dans ma coopérative, dans la France qui ose, il y a des... Certains d'ailleurs, au niveau hiérarchique, d'un délégué de la France qui ose dans certains départements, ont été adhérents du Front National. Et ils ont décidé d'abandonner le Front National pour me rejoindre. Donc, vous savez, on ne naît pas au Front National. Donc, on n'a pas vocation à y demeurer toute sa vie si on estime qu'on n'a plus rien à y faire parce qu'on a trouvé satisfaction dans un autre combat. Donc, vous avez plutôt l'objectif de les convaincre que le Front National ou n'importe quelle autre partie d'ailleurs... De revenir. Voilà, de revenir, c'est ça. C'est plus un appel à l'aide un petit peu. Retour à la maison. Avec moi, la France voulait la reconnaître parce que... Vous savez, je comprends les Français. Je les écoute. Je les entends. Je connais leurs aspirations profondes. Et en même temps, je ne suis pas démagogique. Je ne dis pas forcément des choses parce que je pense qu'elles vont plaire. Ce n'est pas le rôle du pouvoir politique. Son rôle, c'est de montrer un chemin et une vision. Il faut être à l'écoute, c'est sûr. Il ne faut pas toujours être droit dans ses bottes. Mais il faut être en capacité aussi de montrer un chemin. Comme Mitterrand, quand il abolit la peine de mort alors qu'il sait que les Français sont favorables. C'est ça, le courage politique. Suivre ses convictions. Suivre ses convictions. Ce n'est pas de l'entêtement. La conviction. Ça n'empêche pas la prudence, d'ailleurs. Votre mouvement s'appelle La France qui ose. Ose, je pense que c'est un mot qui vous tient particulièrement à cœur. Et puis, vous êtes quelqu'un qui avait toujours osé dans votre carrière politique. Et comment, selon vous, on peut être à la fois ambitieux et réaliste ? Parce que souvent, on entend des propositions qui nous paraissent extrêmement géniales, mais pas réalisables. Donc, comment dire aux Français ce que je propose, c'est très ambitieux et ce sera faisable ? Oui. Alors, parce que j'ai eu une méthode différente de celle des autres. Et pendant un an, je me retrouvais avec une équipe dans un petit appartement à Paris tous les vendredis soirs. Une dizaine de personnes. Et on travaillait sur le projet, sur différents aspects. La justice, l'école, la sécurité, la politique étrangère, l'économie, etc. Et avec des grands experts. Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris pour la justice. Virginie Martin, qui est politologue. Augustin Landier, qui était jeune économiste, maire jeune économiste de France. Éric Historizza, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Des personnalités... Ma cognitature n'a rien d'improvisé ou de fantaisiste. Pour sonder un peu tous les domaines. Oui. Et on a travaillé ensemble sur le projet. Et puis ensuite... Donc, il était bon, il était ambitieux. Mais était-il réaliste ? Et là, j'ai pris ce pré-projet, cet avant-projet, sous le bar. Et j'ai traversé le pays à la rencontre des acteurs de terrain. Ceux qui font. Et qui allaient pouvoir me dire si ça, c'était réaliste. Si ça correspondait à la réalité du terrain. Notamment les maires des villages de France qui font énormément. Et ils ont mis de l'âme dans ce projet et du réalisme dans ce projet. Mais sans rien sacrifier à l'ambition. Parce que vous savez, ce sont des gens qui savent qu'avec peu, on peut faire énormément. L'innovation est la clé. Il faut réinventer. Vous savez, moi je suis... Comme je vous disais tout à l'heure, ma philosophie de vie qui est celle de lutter contre le plafond de verre pour permettre à ceux qui n'ont pas la naissance ou l'héritage, mais simplement du talent, à s'en sortir. Cette philosophie, c'est celle qui s'oppose à la rente. L'innovation, c'est ce qui permet la mobilité. C'est ce qui permet la circularité. C'est ce qui permet la mixité. C'est ce qui permet l'ascension sociale. Et donc l'innovation, oui, c'est la clé de tout. L'innovation démocratique, vous en avez parlé tout à l'heure, on a donné quelques exemples. L'innovation économique, l'innovation écologique, l'innovation diplomatique. Il n'y a qu'un domaine où je pense qu'il ne faut pas chercher à innover trop, c'est l'éducation. Alors, une autre question que je me pose très souvent, et j'imagine que les réponses diffèrent selon les candidats, mais est-ce que vous appréciez, est-ce que c'est un exercice aussi que vous imposez de vous revoir lorsque vous passez dans les médias, que ce soit dans les journaux, dans les télévisions, dans les radios ? Vous n'aimez pas vous réécouter et vous revoir ? Non, c'est quelque chose qui m'insupporte particulièrement, et que je ne fais jamais. Exercice dont les professionnels me disent qu'il serait utile. Est-ce que vous remarquez les défauts éventuels, j'imagine ? Tout de suite, elles ne sont pas éventuelles, elles sont présentes. Donc je les remarque tout de suite et je ne vois que ça. Donc vous préférez aller de l'avant et continuer dans votre chemin ? Même d'autres me disent ce qui ne va pas et j'essaie de corriger quand même, parce qu'il faut corriger, il faut toujours se corriger. Il faut toujours être, on est toujours perfectible. Bien sûr. Alors Réagir est un bloc qui parle beaucoup de culture et c'est la question que je pose à tous les candidats. Quelle sera l'importance de la culture et des arts dans votre programme et comment les promouvoir au mieux ? Alors pour moi la culture ce n'est pas quelque chose de théorique, je pourrais parler de beaucoup de choses, l'organisation, le financement, mais ce qui m'intéresse dans la culture c'est les artistes, j'aime les artistes, je suis fasciné par les artistes, ce sont les ambassadeurs pas seulement d'une culture mais de valeurs et la culture en France c'est c'est un ministère qui devrait être Réagir au même titre que la défense ou l'armée ou la police ou l'éducation. C'est par la culture qu'une nation envoie un message au monde et j'accorde une importance particulière au sort des intermittents. Je sais qu'on est une époque où on vilipende beaucoup les intermittents du spectacle. Oui et puis en plus il y a certains candidats qui pensaient même jusqu'à supprimer le statut d'intermittence, vous avez décidé je crois dans votre programme de laisser cette décision à l'Etat. De la nationaliser même, il n'est pas à l'Etat aujourd'hui, j'ai décidé qu'on l'enlève des mains des partenaires sociaux parce que si on veut dire cela comme régalien qu'on mette cela aux mains de l'Etat en termes de gestion. C'est une manière de dire la culture ce n'est pas n'importe quel ministère, c'est une manière de dire au moment où tout le monde veut tout libéraliser, tout privatiser, tout éloigner. Il y a quelques domaines dans lesquels l'Etat pour moi a un rôle important et ce sera le cas de l'intermittent du spectacle. Vous savez, un acteur, un artiste, un chanteur, un danseur, un réalisateur, il ne produit pas seulement au moment du spectacle. C'est toute l'année qu'il s'habille, toute sa vie. Il y a un processus de création, de préparation, d'élaboration et ça, ça doit être aussi effectivement reconnu. Ce n'est pas une activité comme une autre. On a voulu caricaturer cela mais moi je pense que si tout le monde veut envoyer valser le statut de l'intermittence, moi je pense qu'il faut le sanctifier. Qu'est-ce qui fait que selon vous le ministère de la Culture justement n'est pas aussi important qu'un ministère de la Justice, qu'un ministère de l'Intérieur ? Parce que tout se résume à l'argent et qu'on voudrait considérer que la valeur de ce ministère est limitée à l'argent. Voilà, on n'a pas vu le reste. La culture parle à l'éternité. L'argent s'est éphémère. Et ça, un pays comme la France devrait le comprendre. J'étais ambassadeur de France à l'UNESCO. La culture faisait partie de mon portefeuille. J'ai été dans les parties secrétaires nationales à la francophonie qui est le prolongement universel de la culture française et qui a su se réinventer à travers les cultures de point entier du monde. La francophonie d'ailleurs a été inventée par Senghor et donc qui n'était pas un français. La francophonie demeure aux yeux des français une langue étrangère. Et ça, c'est scandaleux. La francophonie est plus défendue par les étrangers que par les français eux-mêmes. Donc la francophonie est devenue quelque chose de, comment on dit, d'intergouvernemental. Ça devrait être d'abord quelque chose de culturel. Enfin bon, pour que les français comprennent ce que la francophonie peut signifier à l'étude du monde, encore faudrait-il que la langue française soit bien parlée et bien écrite dès le plus jeune âge. D'ailleurs, vous avez cité Senghor. Dans votre programme, je crois qu'il y a un hommage que vous voulez faire tout particulièrement à Senghor. Lui donner son nom. Inscrire son nom au panthéon. Oui, juste ça, rien de plus. Juste pour un hommage. Marque de dignité, de respect. Parce que la France en 2001 a fait honte au monde en s'abstenant d'envoyer des officiels de haut niveau à ses obsèques. L'inventeur de la francophonie, l'ancien tirailleur, l'ancien ministre de la République, l'ancien député, l'ancien président de la République française méritait mieux que ce mépris de l'État français. Alors, au-delà du choix du candidat, moi, ce que j'essaye à mon humble niveau, c'est de, en tout cas, donner l'envie d'aller voter à ceux qui seraient un petit peu déçus tellement par la politique qu'ils ne veulent pas aller voter. Alors, justement, à tous ces gens qui ne savent pas s'ils vont aller voter, comment leur transmettre cette importance du vote au-delà du choix du candidat, qu'ils votent à gauche, à droite, à l'extrême-gauche, à l'extrême-droite, le choix du candidat est finalement dérisoire, en tout cas, ne regarde que chaque personne qui vote, mais l'importance du vote. L'importance du vote, c'est l'importance de l'engagement. Je dirais qu'il faut voter, mais il faut aussi bouger, il faut s'engager. On n'a pas vocation à vivre assis, mais debout, et donc à servir une cause plus grande que soi. Il n'y a pas être que je plains en plus que celui qui se contente d'être lui-même. Vous voyez ? Encore une fois. C'est-à-dire que l'engagement vous permet de vous dépasser, de servir une cause plus grande que vous-même, de vous transcender, de réaliser des choses. Ça peut être dans le sport, l'associatif, l'humanitaire, la politique, mais s'engager. Et le premier pas, c'est le vote. J'ai envie de dire aussi une deuxième chose, c'est que je comprends le dégoût que peut inspirer la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont même plus en révolte. Ils sont en retrait du champ démocratique. C'est encore pire, l'indifférence, on ne veut plus vous voir, vous ne nous intéressez plus. C'est même plus de la déception. On est passé à autre chose, on ne compte que sur nous-mêmes. Waouh ! Eh bien, moi je dis, à cette fois, il faut, à cet instant de basculer, l'abstention, contrairement à ce que pense cela, conforte le système politique. Oui, parce que vous n'avez pas voté, donc vous n'exprimez rien. Par contre, les partis vont envoyer les plus militants de leurs membres pour bien les laisser en place. Et donc, l'abstention, c'est la meilleure manière de conforter ce dont on ne veut pas. Si tous les abstentionnistes allaient voter d'un seul homme, d'une seule femme, pour moi, par exemple, je suis président de la République française, c'est quand même plus intéressant comme message à passer au monde que l'élection d'une Marine Le Pen. Et je crois mieux correspondre à ce que sont les traditions françaises que Marine Le Pen. Alors là, on parlait des Français en général, mais maintenant, si on se concentre principalement sur les jeunes, ces jeunes qui vont parfois voter pour la première fois, si on pense à quelqu'un qui est né un tout petit peu avant les années 2000 et qui va aller pour la première fois faire son acte de citoyen d'aller voter, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes-là qui se posent encore plein de questions, qui sont un petit peu perdus parmi toute la palette de politiciens ou de politiciennes que nous avons à l'heure actuelle, d'aller mettre pour son premier bulletin celui de Ramayat dans les urnes en 2017 ? Je leur dirais, ne croyez pas les hommes et les femmes politiques. Ne croyez pas ce qu'ils disent, ne croyez même pas leur programme, parce que des beaux programmes, des belles paroles, tout le monde peut en faire. Donc le vote, ça a aussi des belles paroles ? Non, mais regardez ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont. C'est ça qui est important. Est-ce que ce qu'ils disent correspond à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont ? On décrypte aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les émissions de décryptage, etc. On peut décrypter qui ment et qui ne ment pas. Qui est capable d'être comment, dans quelle situation ? Donc ne les croyez pas sur ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas si longtemps, on peut tout retrouver maintenant sur l'Internet, sur le numérique. Donc regardez ce qu'ils ont fait et voyez bien si ce qu'ils disent correspond. Je pense que ce sera une élection de l'authenticité 2017. Tous ceux qui ne l'ont pas été, si vous remarquez bien, tous ceux qui ont manqué d'authenticité ont chuté politiquement. Moi, quand je suis partie en campagne, on était en avril. Après, je fais ma tournée dans toute la France. Je ressors de là et je vois que le paysage politique avait déjà été bouleversé. Enfin, tout change pour que rien ne change. On en reparlera des vrais bouleversements. Mais on nous avait expliqué que Cécile Duflo l'a changé. C'est une écolo intègre. Alors que ça faisait 10 ans qu'elle était en train de faire des deals avec le Parti socialiste. Donc non, les votants n'y ont pas cru. On nous avait dit, Alain Juppé, il a changé. Maintenant, il est marrant et drôle. Les Français, ils ont dit non, non, non. On ne croit pas qu'il a changé. Il jouait un rôle qui n'était pas le sien. Bruno Le Renouveau, non. La réalité, c'est que ces années d'engagement politique prouvent qu'il n'était pas du tout nouveau. Alors ce serait qui le Renouveau aujourd'hui dans la politique ? Est-ce que vous vous considérez comme le Renouveau ? Oui, non pas pour des raisons d'âge et d'ancienneté, mais pour ce que je propose. Et Emmanuel Macron, il serait du coup aussi Renouveau ? C'est le vieux système. C'est le vieux système ? Il a envoyé son pantin en orchestrant je ne sais pas quoi, ce qui se passe d'ailleurs, parce que c'est quand même un inconnu, un étranger. Mais qu'est-ce qu'il fait alors que justement beaucoup de Français, les sondages, il faut évidemment s'en méfier, mais pourquoi tant de gens pensent aller vers Emmanuel Macron pour la présidentielle ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas ce que les Français vont faire avec Emmanuel Macron. Il ne s'est jamais présenté à une élection, donc le sondage, ils ont tous été démentis et on continue à les prendre comme référence. Tous ! Tous étaient démentis ces derniers mois dans des tas de pays au monde et on continue, donc il ne valait rien pour moi. Non, je pense qu'il est l'envoyé du système et d'un système pire que le système politique et le système financier. — Mais au-delà d'Emmanuel Macron, si un candidat ou une candidate se présente et n'a jamais été ministre ou même ministre pour Emmanuel Macron, mais n'a pas eu un grand, grand bagage politique, est-ce que ça ne peut pas justement apporter que un souffle renouveau à la politique ? Parce que là, on parle évidemment de Macron, puisqu'il n'était pas encore connu des Français il y a quelques années encore. — Il y a deux ans, ça n'est pas excité. Mais je ne sais pas, vous marierez, vous, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer comme ça, sans connaître ? — Non, mais enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vérifier qui l'en est, parce que quand même, c'est la France. C'est la France. C'est pas... Voilà. Les choses ne peuvent pas se faire comme ça. À la va-vite. Donc moi, je pense qu'il faut du renouveau, du changement. Mais attention quand même aux factices. Le brujon de renouveau, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, les Français veulent du renouvellement. Il ne faut pas confondre, en fait, les questions d'âge, d'ancienneté avec le vrai renouveau. Le vrai renouveau, c'est ce que vous dites. Le vrai renouveau, c'est votre comportement. C'est ce que vous faites. Non, mais même mieux que ça. Je vous ai dit le projet et encore. C'est plus ce que vous êtes. Est-ce que ça correspond à une époque ? Est-ce que ça correspond à vos convictions ? Est-ce que vous êtes dans une démarche de sincérité ? Je ne vois aucune sincérité chez ceux qui se prétendent du renouveau aujourd'hui. Aucune. Et moi, je crois vraiment que les Français vont le voir. Et c'est pour ça qu'ils font démentir les sondages. Les médias veulent leur imposer des gens. Il y a des chouchous des médias. Ils choisissent des gens. Ils disent « Voilà, c'est celui-là ». Donc aujourd'hui, Fillon est devenu le chouchou des médias ? Non, Fillon est en train de manger son pain blanc. Depuis les primaires. Enfin, avant les primaires, personne n'imaginait gagner les primaires. Et depuis les primaires, on a l'impression que c'est le futur président de la République en 2017. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est devenu le chouchou très tard, quand les sondages ont confirmé le vrai vote des Français, au final, dans le finish, au moment de terminer la course. Et depuis qu'il a été choisi, en déjouant tous les pronostics, aujourd'hui, il est très critiqué. Et vous avez été secrétaire d'État, justement, dans son gouvernement. Alors là, vous êtes candidate face à lui. Donc j'imagine que vous voulez, évidemment, vous, être élu. Mais est-ce qu'il ferait un bon président de la République, François Fillon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que son programme, est-ce que ses propositions vous semblent correspondre aux attentes des Français ? Et est-ce que, surtout, ça vous semble réalisable ? Non. Non, c'est un programme RPR des années 80. Il parle à la France qui va bien, qui ne se verra pas appliquer ses réformes. Voilà. C'est ça le problème. Et c'est un programme... C'est une droite classique, conservatrice, si bien sur le plan financier que patrimonial, qui n'est pas dans le mouvement. C'est la rente dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une certaine France, mais ce n'est pas toute la France. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore gagné. Et on entend régulièrement des gens dire qu'ils vont voter contre un candidat plutôt que de vraiment partager. Ou même en 2012, beaucoup avouent avoir voté Hollande juste pour faire barrage à Sarkozy. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en 2017, majoritairement, le vote soit un vote de désillusion et de colère ? C'est pour ça que je propose un changement, un projet de transformation, que ce soit un vote d'envie, un vote d'enthousiasme. En 2008, les Américains ont voté Barack Obama avec enthousiasme. En 2007 aussi, pour Nicolas Sarkozy, il y avait de l'enthousiasme. C'était intéressant, l'enthousiasme. L'enthousiasme garantit 80% de participation. En 2007, 80% des Français ont été votés, notamment les jeunes. Ce qui montre bien que lorsque l'offre politique est intéressante et stimulante, eh bien ils se déplacent. Et après, le quinquennat suivant, en 2012, ce n'était plus du tout le cas. C'était un choix qui n'avait pas du tout le même pouvoir de conviction. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'enjeu, c'est qu'on arrête ce vote par défaut qui est une prise d'otage. Obliger les Français à voter pour un tel parce qu'on ne veut pas de l'autre, c'est le signe d'une démocratie très malade. Donc il faut une nouvelle offre. Mais ça, c'est les jeunes qui ne peuvent pas porter ça. Elles veulent génération. Où est-elles ? Moi j'attends. Je veux dire, mes 10 ans, je suis en politique, je viens d'avoir 40 ans. Hier, j'étais jeune, je ne serais plus. Et je me retourne, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Vous savez, il ne faut pas se laisser caricaturer dans la génération bof, télé-réalité, Facebook, et puis ça y est, c'est fini. Non, la jeunesse, c'est un engagement, c'est un devoir vis-à-vis de son époque. C'est le moment de dire quelle société la jeunesse veut. Vous savez, la France n'appartient déjà plus à nos pères, donc elle ne nous appartient déjà plus à nous. C'est maintenant que c'est écrit demain. Et ils ne tiennent pas le stylo. C'est maintenant qu'on va vers demain. Mais ils ne sont pas au volant. Ils sont derrière. Ils se laissent conduire par des gens qui, de toute façon, ne seront pas à l'arrivée. Et qui vont prendre des décisions à leur place. Waouh, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. On ferme la porte, rentrez par la fenêtre. On vous refuse la démocratie ? Et bien, arrachez-la. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les grands-parents l'ont fait aussi. Il y en a qui ont sauvé la France à disparition en 40. En 68, ils ont arraché le corset, ils ont dit, on veut notre liberté. Qu'a dit cette génération au monde ? On ne va pas laisser cette question sans réponse. Donc l'important, c'est de se mettre en mouvement. De se mettre en marche, je dirais, un autre candidat. Et on ne se contente pas de faire nuit debout. On reste debout toute la nuit. Et puis après, on est fatigué, on rentre chez soi. Waouh, super. Ça n'arrête pas là. Ça a servi à quoi ? Il fallait se donner un leader. Il fallait se doter d'un projet politique. Il s'agissait de le lancer aux élections. Il fallait bousculer le jeu, les prévisions. Il ne fallait pas laisser partie des politiques venir noyauter tout ça. Il fallait arracher sa liberté démocratique. Et ça a donné lieu à du pipi de chat au final. Il n'a rien donné. Alors pour terminer cet entretien, si vous deviez adresser un message à tous les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, mais en tout cas à tous ceux qui voudraient se lancer en politique, quels conseils pourriez-vous leur donner ? Peut-être un futur ou une future Ramayad, un futur Macron qui serait derrière son écran et qui voudrait se lancer dans la politique. Est-ce que déjà, il faut absolument faire des études politiques, évidemment ? Non, il n'y a pas d'études politiques. Non, mais il n'y a même pas un livre qui vous dit comment ça marche avec ce qu'il faut savoir faire, dire, etc. Non, il y a beaucoup de... Il suffit d'avoir des convictions, d'aimer son peuple. Je pense qu'il faut d'abord être libre économiquement parlant, je veux dire professionnellement. Il ne faut pas se jeter en politique pour trouver un métier. Ce n'est pas censé être un métier. On ne peut pas en vivre. Et si on en vit, c'est qu'on est piégé, qu'on vous tient par l'argent. Et là, ce n'est plus de la politique, ça. Ce n'est plus de la politique. Donc, pour se lancer en politique, d'abord, moi, je propose aux jeunes qui veulent se lancer d'assurer leurs arrières. Vous voyez, j'ose, mais je suis comme les parents. J'aime aussi les jeunes, donc je ne veux pas leur mentir. Donc, je veux qu'ils réussissent. Et du coup, je leur dirais, voilà, ayez un métier d'abord, pour avoir une maison en toit. Assurez ça. Et puis ensuite, vous allez en politique. Et là, vous ne dépendez de personne, si ce n'est de votre cœur, de votre engagement, de votre âme, de votre force. Et sachez aussi qu'ils ont peur de vous, les politiques. Ils ne le disent pas, mais ils ont peur des jeunes. C'est pour ça qu'ils viennent à distance et qu'ils ne les connaissent pas. Il faut se méfier de tout le monde en politique ? Il faut être prudent, mais il ne faut pas que la prudence confine à la lâcheté. En tout cas, on peut avoir des alliés. Ce n'est pas un milieu uniquement cruel, comme tous les milieux d'ailleurs, mais c'est en politique qu'on peut avoir des alliés et des amis. Oui, on vit dans un monde, moi je trouve que cette société, elle est douce avec les forts, elle est dure avec les faibles, à toutes les échelles. Je trouve qu'on a une société, voilà, on parle burn-out, stress, performance, il faut se mettre à la page, les technologies, les machins, il faut tout numériser. C'est une société de la coopération. On passe de l'avoir à l'être, on passe de la performance au bien-être, où finalement, on travaille sur l'idée de produits, non pas de produits intérieurs bruts, mais de produits nationaux du bonheur. Il faut aussi qu'on commence à penser cette société-là, je crois vraiment. C'est plus positif. Oui, tourner vers l'autre, société de liberté, de responsabilité, de coopération, ça me semble être le défi de l'époque qui vient. Le film Demain l'exprime très bien en fait. Les incroyables qui sont ce système qui permet finalement de planter dans la rue des oignons, des carottes, tout, permet aux gens de se retrouver finalement, discuter autour d'une pomme de terre qui a poussé devant le commissariat, voyez. C'est l'agriculteur qui a une productivité beaucoup plus forte grâce à des méthodes matuelles que l'agriculture intensive. C'est se révolter contre cette idée que ceux qui contrôlent l'agriculture mondiale ne sont pas ceux qui produisent la nourriture, Monsanto et Coca-Cola. On doit inventer ensemble cette société nouvelle, voilà. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas candidate pour gérer, voyez, et mal en plus. Je suis candidate pour que nous puissions inventer une nouvelle société parce qu'on bâtit une société pour la transmettre. Qu'allons-nous transmettre ? Mais il faut que les jeunes fassent génération parce que là, il ne faut pas génération. Il y a plein de jeunesse. C'est le bazar. Ils ne se parlent pas. Moi, je ne vois pas le rapport entre Mohamed Adranci, décrocheur scolaire, et Kevin, auteur en son éloir, apprenti boucher. L'un tenté par le G.H. Je résume. L'autre par le vote extrême droite. Et on organise la confrontation de ces deux-là. Mais pourtant, ce sont deux Français qui sont dépositaires de l'avenir du pays. Ensemble. Mais manifestement, le lien n'est pas fait entre les deux. Mais je peux vous dire que les deux, ensemble, ils prendront le pouvoir sur leur époque. À condition qu'ils sachent qu'ils peuvent travailler ensemble. Ça, c'est très... Ça me semble être l'enjeu majeur. Il y avait une prière qui disait, mon Dieu, donnez-moi plus que ce que je peux espérer. Ben voilà, si vous n'avez pas d'ambition pour vous, les autres n'auront pas pour vous. Donc, il faut avoir l'ambition pour soi et pour tout le monde. Oui. On est dans un monde difficile et dur. Il faut pouvoir le maîtriser. Je crois que c'est... Parce qu'une fois qu'il est maîtrisé, on peut montrer un chemin. Mais si on est perdu, si on ne contrôle rien, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas tout... Voilà, ce qui se passe. On a un désir de protection, donc de repli, derrière la frontière, derrière la maison, dans la famille, avec papa et maman. On n'ose plus sortir, on ne peut plus sortir, on n'a plus les moyens de sortir. Et ça, ce n'est pas une société de la liberté. C'est une société de la contrainte et de la peur. Donc, arrêtez d'être sage aussi ? Ce n'est pas ce que je veux pour ma petite fille qui a trois ans. Ce n'est pas cette société-là. Non, mais oui, il ne faut pas être trop sage. Il faut oser. Il faut oser. La France qui ose. Mais l'audace, ce n'est pas l'imprudence. Attention. L'audace bien calculée. Être audacieux et réaliste. Oui. Merci beaucoup, Ramayad. Je suis ravi de pouvoir vous poser toutes ces questions. Et tous les gens qui verront cette vidéo pourront comparer votre programme avec ceux des autres. Et puis, on se reverra. Si vous êtes au second tour face à Marine Le Pen, la promesse est là. Et entre les deux tours, on se reverra. Merci beaucoup, Ramayad. Merci à vous.